Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa House. Merci d'être là au rendez-vous, c'est génial. Notre rendez-vous régulier, merci à tous ceux qui sont là, tous ceux qui reviennent chaque soir pour nous suivre. Et c'est grâce à vous que nous sommes obligés de respecter ce rendez-vous, sinon on ne serait pas là, on serait peut-être en train de dormir ou de faire autre chose. Sachant qu'il y a des gens qui nous attendent jusqu'à 2h, 3h du matin, on est obligés de faire preuve de respect. Respect à vous, bienvenue à tous les anciens, à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, depuis des années. Vous êtes très appréciés, merci à tous les nouveaux. Si vous êtes là pour la première fois, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bretouille. Vous savez, la communion est très importante entre humains, entre frères, peu importe la nature de la société. La communion est ce qui nous grandit. On n'est que le reflet aujourd'hui de la communion qu'on a eue à la maison. C'est très difficile d'être complètement différent de sa famille. C'est très difficile. Ce qu'on emmène dehors, c'est très souvent le reflet de ce qui se passe à la maison. Très souvent, en tout cas. Et ce qu'on a créé entre nous ici, c'est une communion très forte, qui se fortifie davantage. Et c'est merveilleux. Pourquoi ? Parce que beaucoup parmi nous, moi par exemple, n'avons pas eu nécessairement cette chance de pouvoir parler à un aîné, ou à un frère, ou à un cousin qui a un peu plus de connaissances dans tel ou tel secteur. Et ça, c'est très important. Cette communion est très importante. Je pense qu'on ferait moins d'erreurs dans la vie si on avait une personne vers qui on pouvait se tourner, une personne qui pourrait nous enrichir sur certains sujets dont on ne maîtrise pas nécessairement. Il y a des gens qui m'inspirent. Il y a des gens qui sont mes mentors. J'ai des mentors dans plusieurs domaines dans la vie. J'ai un mentor en business. J'ai un mentor en connaissance générale. J'ai un mentor sur les émotions. Je pense que c'est agréable. Quand vous mélangez, vous malaxez tout ce qu'il y a comme connaissances, ça pourrait donner une bombe. Une bombe dans le positif ou le négatif, ça dépend. Aujourd'hui est un jour très intéressant, comme d'habitude. Un jour de communion, un jour de réunion, où il nous faudra encore une fois attirer une leçon essentielle. Il nous aidera à avancer dans la vie. Le but de notre communauté, évidemment, est de créer une communauté de partage où on peut chacun apporter son outil à l'édifice. Il y a des gens qui m'ont posé des questions dans les commentaires voulant savoir comment j'allais. Surtout à l'égard de ma plaie. Une blessure que j'ai eue depuis quelques semaines. Vous êtes très gentil, mais je pense qu'il est important que je vous en parle. À un certain moment, j'avais arrêté de vous en parler. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé et que je m'étais blessé, sérieusement blessé, il y a eu nécessité d'avoir des points de suture à l'hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital, évidemment. Ce jour-là, j'ai rencontré un très jeune médecin à qui j'ai fait confiance, évidemment. Il a fait ce qu'il avait à faire. C'était un médecin, après tout. Après quelques jours, je crois 17 jours, on n'a pas pu enlever les points de suture. On n'a pas pu me libérer de ces histoires qui me pourrissaient la vie. Ça faisait très mal. Il y a mon pied qui s'enflait. C'était insupportable. Je suis allé quand même au 17e jour pour enlever les points de suture. Chose qui a été faite par l'infirmière. Mais c'était incroyable comme douleur. Franchement, je n'avais encore jamais expérimenté d'une chose aussi horrible. Ça, je vous le jure. Et ça m'a poussé à, franchement, respecter encore plus nos mamans. Ces femmes qui donnent naissance. Je sais que ça n'a peut-être rien à voir. Mais franchement, c'était... Oh là là. Je voulais aussi que vous sachiez, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Hier, je suis parti courir. Donc ça va. Ça fait un plaisir incroyable. Ça me manquait. Merci pour le soutien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, très rapidement. Vous savez, dans la vie, comme je le dis souvent, je le répète, il est essentiel de comprendre les humains pour vivre autour des humains. C'est très nécessaire. C'est très important. Dans la vie, il faut savoir séparer les humains. C'est dans leur catégorie. Ouais, parce qu'ils viennent en catégorie. Nous naissons tous avec des frères. En tout cas, à part ceux qui n'ont pas eu cette chance, nous naissons très souvent avec des frères et des sœurs. Mais pour être honnête, il arrive de fois qu'on n'ait pas des relations aussi fraternelles avec nos frères. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes. Mais ça arrive très souvent qu'on soit incapable de discuter avec un frère, un grand frère, une personne avec qui on est directement lié sur le plan familial. Et ça peut aussi arriver de fois où les frères ne démontrent pas vraiment leur fraternité. Les frères, très souvent aussi, sont ces personnes qu'on associe dans notre vie. Des gens avec qui on a grandi, des gens dans notre quartier, des collègues de classe, des ex-collègues d'études. Et on les appelle frères, n'est-ce pas ? Oh, c'est mon frère, c'est mon frère. Mais il faut savoir qui sont les frères. Il faut savoir identifier qui sont les frères et qui sont les figurants, qui sont juste des personnes qui sont là et prétendre peut-être d'être frères. Vous verrez très souvent des gens vous dire c'est un frère avec qui on s'est séparé, on s'est pris la tête sur un sujet ou un autre et chacun est parti, voilà, pour toujours. Je voudrais d'abord que vous sachiez une chose. Que votre frère dans la vie n'est pas nécessairement une personne issue du ventre de votre mère. Oui, ça c'est votre frère, il n'y a pas de doute. Sur le plan génétique, sur le plan physique, mental, physiologique, physiologique, ça ne changera pas. Mais un frère dans la vie n'est pas nécessairement une personne qui a tété votre mère. La preuve en est qu'il y a des papas qui font des enfants, mais qui ne sont pas nécessairement papas à leurs enfants. Ils sont géniteurs, mais après avoir fait l'enfant, ils sont partis. Ils ne sont pas nécessairement papas, mais ils sont géniteurs de l'enfant. C'est différent. On peut avoir un frère, mais quand vous grandissez, ce frère est complètement absent. Au moment le plus important, au moment le plus sensible de votre vie, ce frère est inaccessible. Vos problèmes ne l'inquiètent pas, même pas d'un petit pouce. Alors qui sont vos frères ? Vos frères ne sont pas nécessairement ces personnes qui partagent votre passeport. Les gens avec qui vous dites des slogans nationalistes, ce n'est pas de la fraternité. Absolument pas. C'est l'amour du pays, l'amour de la patrie. Il ne faut pas confondre ça avec fraternité, ce n'est pas la même chose. Vos frères sont ces personnes qui combattront à vos côtés quand vous êtes le plus faible. Vos frères sont ces personnes qui resteront avec vous, même si dix personnes viennent vous attaquer, même sans savoir la raison pour laquelle on vous attaque. Lui, non, il s'interpose. Ça, c'est un frère. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller faire des problèmes avec les gens, mais j'essaie de vous faire comprendre, d'identifier qui est un frère. Celui qui prétend être votre frère, mais quand on vous attaque, fouille, il se retire pour regarder à distance et demander qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas ton frère. Si quelqu'un attaquait ta mère ou ta petite soeur devant toi, tu te mettrais à côté en disant « Non, qu'est-ce qu'elle a fait ? » pendant qu'on est en train de la racler des gifles. Non. Vous interviendrez. « Non, mais attendez ! » N'est-ce pas ? Après, vous demanderez « Qu'est-ce qui s'est passé ? » C'est vrai que la mère ou la petite soeur, c'est un peu à l'extrême, mais il y a des amitiés qui deviennent plus que la fraternité. Votre frère est une personne qui lutterait à vos côtés au moment les plus difficiles. Ça, c'est votre frère. Il ne vous abandonnerait pas. Il ne vous abandonnera pas dans la fin, pas dans le doute, pas dans la misère. Il ne se moquera pas de vos difficultés. Vos frères dans la vie ne se serviront pas de vos erreurs du passé comme excuse de votre situation en présent. Il faut faire très attention. Beaucoup de gens prétendent être frères, mais ils ne le sont pas en réalité. C'est des gens qui sont bien quand tout va bien autour de vous. C'est des gens qui seront OK. Vous savez, n'importe qui voudrait être avec vous quand votre vie est bien. Quand vous avez limousine, n'importe qui veut venir avec vous. Prendre un verre de champagne, aller en VIP, en studio ou en boîte. N'importe qui le ferait. Combien de gens pousseraient votre voiture avec vous si elle tombait en panne à côté de la forêt ? Vous partez ensemble en voiture, la voiture tombe en panne et la personne reste pour pousser avec vous. Ça, c'est un frère. Combien de gens diraient « Ah, moi, je suis en retard, je vais appeler un taxi. » Ce n'est pas un frère. Vos frères sont seulement ces personnes qui prendront soin de vos enfants au cas où vous étiez emprisonné injustement. Ou justement, ils iront voir vos enfants. En votre absence, ils iront voir vos enfants. Et même s'ils ne peuvent pas subvenir à tous leurs besoins, ils apporteront un stylo, un pantalon, une chemise, trois bananes. Ça, c'est un frère. Vos frères sont ceux qui resteront à côté de votre lit si jamais vous tombez dans le coma, espérant que vous vous reveillez. Vos frères sont ces personnes qui iront vous voir en prison. Ça, sont des frères. Ce ne sont pas ces personnes avec qui vous jouez, vous riez, vous faites... Ce n'est pas ça, la fraternité. Alors, qui sont ces personnes qui ne sont pas vos frères ? Une personne qui vient vous corriger en public n'est pas votre frère. Écoutez, une personne qui vient vous faire des réprimandes en public devant les gens dans le but de vous humilier n'est pas votre frère. Une personne qui vous dit non, là, on ne fait pas ça comme ça. Tu ne vas pas ? Ce n'est pas votre frère parce que votre frère vous appellera à côté. Mon cher, là, tu as gaffé. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Mais devant les gens, il va crier, mais non, il va vous défendre en public mais il va vous condamner en privé. Ça, c'est votre frère. Les frères vous défendent en public et vous condamnent en privé. Il te dit en public, il crie non, il ne faut pas toucher. Mais en privé, il te dit mon cher, là, en tout cas, tu as fouté. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est un frère. Vos frères sont ces personnes qui acclament ouvertement quand vous gagnez. Ils n'ont pas honte de le faire. Je me souviens il y a très longtemps une personne que je croyais être un frère. Après lui avoir demandé écoute, j'ai un show, j'ai un combat. On s'est cherché. Il avait déjà Twitter quand Twitter sortait. Il avait déjà Twitter avec beaucoup de followers. Est-ce que tu peux écrire sur ton Twitter disant ou bien tu écris je vais partir soutenir mon frère qui va combattre tout ça. Comme ça, les gens viendront et puis on aura apporté plus de gens dans le show. Qu'est-ce qu'il me dira non, je ne peux pas faire ça. Tu vois, si j'écris ça, les gens pensant que je suis en train de lécher les pieds. Wow. Une personne avec qui on mangeait. Une personne avec qui on sortait. On s'amusait. On s'appelait les frères. Ça m'a beaucoup touché. Au fait, ça ne représente pas grand-chose. Mais ça m'a beaucoup touché. Ce qui m'a touché, c'est le fait d'avoir dit les gens penseront que je te lèche les pieds parce que tu es boxeur. Au fait, je n'étais qu'un boxeur nulle part à l'époque. Mais les gens penseront que je te lèche les pieds. Donc au fait, ta réputation sur Twitter est plus importante que le fait de pouvoir me donner une opportunité d'être connu. Ça, ce n'est pas un frère. Vos frères vous encouragent même là où vous avez peur. J'ai peur d'aller là-bas. Ils t'encouragent parce qu'ils savent que tu as du potentiel. Ils te rappellent qui tu es. De quoi tu es capable ? Écoutez, dans la vie, il ne faut pas confondre fraternité et nationalité. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune corrélation entre fraternité et nationalité. Ceux qui ont votre passeport ne sont pas nécessairement vos frères. Ceux qui crient votre hymne national tout le temps ne sont pas nécessairement vos frères. Ceux qui vous réclament comme frères ne sont pas nécessairement vos frères. Ceux qui disent à regarder un de notre ne sont pas nécessairement vos frères. Ceux qui vous sourient tout le temps ne sont pas nécessairement vos frères. Il y a des gens qui vous approchent simplement pour comprendre ce que vous êtes, ce que vous représentez. Pour voir vos fautes, vos défaillances et aller vous critiquer. Ah, au fait, il n'est pas tout ça. D'ailleurs, moi, je le connais. J'étais près de lui. J'ai vu. Vos vrais frères sont des gens qui sont même à distance. Ils vous défendent. Même à distance, ils vous défendent sans que vous le sachiez. Vous savez, il y a un moment, il y a peut-être deux ans, j'ai vu sur Internet une femme me défendre. Une fille que j'ai connue à l'école secondaire. Je ne l'ai pas vue depuis des lustres une bonne, je ne sais pas combien, 25 ans. Mais j'ai vu cette fille me défendre sur Internet parce que quelqu'un disait du mal de moi. Ça m'a beaucoup touché. Ça, c'est la fraternité. La fraternité, ce n'est pas venir chez quelqu'un chaque jour. Il y a mes frères avec qui on n'a pas besoin de se voir chaque jour. Moi, j'ai un frère dans ma vie. Quand je parle de frère, un frère en acquisition avec qui on n'a pas besoin de parler chaque jour. Mais même si on fait neuf mois sans se parler. Quand on va parler de l'autre, eh mon cher, c'est comment? Même page. Quand vous rencontrez une personne et vous avez l'impression qu'elle a changé, ce n'était pas votre frère. Votre frère ne peut pas changer vis-à-vis. C'est impossible. Même Barack Obama a ses frères. Ses potes, des gens qui venaient officiellement, ne le voyaient jamais. Mais officieusement, ils étaient là chaque jour à la Maison Blanche. Si pas Barack partait chez eux dans le noir, illicitement, en secret. Votre frère ne peut pas changer. Votre frère ne peut pas avoir de l'attitude vis-à-vis de vous. Si vous vous sentez obligé de changer d'attitude vis-à-vis des gens, ils n'ont pas vos frères. Pour vous accommoder, pour qu'ils vous perçoivent d'une certaine façon, vous n'êtes pas capable d'être vous-même devant eux. Ils ne sont pas vos frères. Il ne faut pas mixer les choses. Identifier vos frères. Connaître ses frères est très important parce que ce sont ces personnes avec qui vous combattrez, avec qui vous lutterez. Ces personnes vous défendront. Ils formeront une armée autour de vous. Dans le courage, dans la bravoure, dans la réussite de peu importe ce que vous décidez de faire dans la vie. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. Faites un commentaire. D'abord, avant de partir, je vous prie de jeter un coup d'œil pour voir si vous êtes toujours abonné parce que YouTube est en train de faire des trucs bizarres récemment, en train de désabonner les gens. Je vous prie de jeter un coup d'œil et pour le reste, vous saurez quoi faire. Au revoir.